Bonsoir du côté de l'Europe et de l'Afrique. Famille, transition du jamais vu. Et ministère de la jeunesse. Non, ministère incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Ministère de la jeunesse et des sports. Ministère de la jeunesse et des sports. Fermé, deux bureaux. Parce que tout simplement, ils n'ont pas payé leur facture. La Guinée va s'en sortir comment ? Ça dit dans le passé, on n'a jamais entendu de telles bêtises. Ça dit le CNRD, c'est la honte. Et on dit l'État qui a les moyens, l'État qui est fort. C'est la direction qu'on ferme aujourd'hui. Et, ala, CNRD. La Guinée, j'ai pas la finie, il y a la Guinée. C'est la honte du siècle. C'est la honte du siècle. Regardez ce qu'on va mettre devant les ministères. Ouamato. La honte. Incroyable, mais vrai. Co-accès interdit aux personnes du ministère de la jeunesse et des sports. Motif. Non payement de loyer. Vous ne voyez pas que ça, c'est la honte. Déjà, si le peuple, les Guinéens voient ça, comment on peut payer les fonctionnaires ? D'abord, l'endroit où les fonctionnaires doivent se retrouver, se fermer. Comment on peut payer ? Quand je vous dis que l'affaire là, Andemouba Marade, ça fait deux ans, deux ans, on n'a pas dit quatre ans, on n'a pas dit avant le 5 septembre. Ça fait deux ans, tu n'as pas payé. Incroyable. Maintenant, moi, je vais rire maintenant, car je vais rire dans l'eau. Parce que, mon colocataire qui était là, qui a travaillé avec le CNR de Côte d'Amaro, quand on m'a fait sortir ici. Donc, moi, je vais rire dans l'eau. D'après eux, quand on m'a fait sortir ? Bon, si dans le pays, d'abord, le blogueur du CNR de Côte d'Amaro, d'après eux, quand on m'a fait sortir aux Etats-Unis, si on fait sortir le travail de l'Etat, comment ils n'ont pas payé ? On va dire quoi ? Yagi Ramounaki, vous qui êtes là, quand vous allez venir parler de moi ici, D'Amaro, mais toujours D'Amaro, lui, il est dans la maison. On dit non ? D'Amaro n'a pas payé le loyer aux Etats-Unis. Ils l'ont pas sorti. Ah ouais, gouvernement CNRD. Je n'en peux plus avec vous. Franchement, non, 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 non. Quelle honte. Quelle honte. On ferme les travailleurs, c'est-à-dire les bureaux, des ministères, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas payé. Et les salauds sont celui-là, Kodamaro. Et Yagi Ramounaki. Non, mais franchement, vous êtes... C'est une honte. 15 000 enseignants contractuels sans salaire. Les diplomates guinéens aujourd'hui, les diplomates guinéens aujourd'hui, à l'étranger. Bon, comme heureusement, palais M5, c'est pour la Guinée. Sinon, sans quoi, même le palais M5 aussi, on allait fermer ça. Waouh. Yagi Nara. Yagi. La Guinée, la Guinée, c'est un pays qui a été fait. Je n'ai pas eu le temps. Vous êtes venus. Vous avez fait le coup d'État. Les Guinéens ne savent pas. Les Guinéens souffraient. C'est rentré, c'est sorti. On a écouté des conneries. Maximum de cœur. Mais Otanayi, qui a été fait le coup d'État. Le bâtiment, il s'est refusé. Pourtant, le Fama, quand il est venu, il a construit beaucoup de bâtiments. Quand vous prenez entre 2010 et 2021, les bâtiments de l'État, les ministères, construisent des ministères pour l'État guinéen. Mais vous, des toccards comme ça, des bonariens, il y a Gira Munaki. Maintenant, on ferme. Les gens ne vont pas travailler. Donc, on doit les payer cadeau. On dit les travailleurs du ministère de la Jeunesse et du Sport. Maintenant, eux, ils vont rentrer à la maison parce que la direction n'a pas payé les factures. ça, ce sont des signes. C'est ce qui montre vraiment au peuple de Guinée que non, émou non mas. Ça prouve qu'il ne peut pas. Émou non mato, émou non matina. Bon, famille, j'ai dit, l'affaire-là, ça devient intéressant. le préfet démagogue de Kouroussa parce que quand on dit Kouroussa, c'est chez le président Alpha Kondé. Il vient de Kouroussa. Le préfet démagogue du CNRD qui était là à raconter des salades matin-midi-soir, esprit CNRD, Alia Ketan, Abota. C'est une colonie d'abeilles qui a envahi son domicile. C'est les abeilles qui ont envahi chez lui. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Préfet, pourquoi tu inquiets que les abeilles ont envahi? C'est-à-dire, dans tout Kouroussa, ils n'ont pas été chez le maire, ils n'ont pas été chez le chef du village, ils n'ont pas été chez l'imam, ils n'ont pas été chez un pasteur, ils n'ont pas été chez le directeur d'une école, mais c'est chez toi le préfet Pakpato, préfet Nafigi que les abeilles se sont dirigées. Allez, c'est quand tu vas arrêter ton affi qui a préféré de Kouroussa, à l'où fils de l'homme bali. Tu oublies que c'est sur le président, il faut qu'on ne les abeilles même, à l'où les cacales qui sont sont très bien. Un malhonnête comme ça là. Hein? Attendez, il y a un mot dit là, je vais... Abdraman, je crois qu'il y a des médias qui ont emparlé l'affaire parce que moi, j'ai dit ta maman, celle qui t'a mentir que moi, je suis ton père, je ne suis pas ton père. Ta maman, elle a mentir. Wallah, c'est pas moi ton père. Ok, minute la famille, je vais montrer à cet enfant qui ne connaît pas son père. Après, on va continuer. Voilà. D'ailleurs, tu peux aller sur Média Guinée, ça y est là, voilà, c'est des abeilles que vous voyez dans cette vieille machine ont empêché plusieurs fois les agents, voilà, le domicile du préfet envahi par des colonies d'abeilles. Monsieur Saïla, Abdraman, camarade, voilà, nous, tout ce qu'on dit, c'est avec des preuves, mais ce que tu oublies, ta maman, elle a mentir que je suis ton père, je ne suis pas ton père, voilà, je ne suis pas ton père et tu n'es pas obligé de me suivre, je ne suis pas ton père, je viens de prouver, nous, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler, mais j'ai déjà prouvé tout de suite là, va sur Média Guinée où il faut taper ce qui se passe du côté de Kursa, donc le préfet démagogue, le préfet Nafigi, quand il parle même, les gens de Kursa ne l'écoutent même pas, les gens de Kursa ne l'écoutent même pas, donc, aujourd'hui, c'est les abeilles, il est inquiet, c'est comme le père son âme, Mbemba Bangoura, à Farana, vous savez, il avait quitté Farana parce qu'il voyait le serpent chaque fois dans son bureau, maintenant, le préfet Nafigi maintenant, qui est là-bas, menteur, mais m'a dit, il est venu, il a fait quoi pour Kursa ? on était en train de bitumer la ville de Kursa, donc, c'est ce préfet démagogue, aujourd'hui, qui est en train de, voilà, s'inquiéter pour son sort, non, ils t'ont loupé, voilà, ça c'était entre parenthèses, maintenant, les Nations Unies, la pression est en train de monter sur les bandits du CNRD, on dit, c'est petit caillou qui casse, grand caillou, Fonique Mange, Fonique Mange, vous savez que Fonique Mange, attendez, il y a un enfant bâtard aussi, je vais, lui aussi, je vous dis, je ne suis pas votre papa, les enfants bâtards, Abaka Kamara, tu es Kamara, je sais, mais, Wallah, ce n'est pas moi, je ne suis pas ton père, va chercher ton père, va dire à ta maman de dire, c'est qui ton père, maintenant, on va continuer, les Nations Unies, commencent à oser le temps maintenant, parce que, l'affaire de Fonique, ça devient sérieux, le procureur, général, est sorti, il dit qu'il n'y a pas de poursuite, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils ont rendu l'affaire encore plus facile, le procureur général est sorti, faire un communiqué, pour dire, que les Fonique, il n'y a pas de poursuite, rien du tout, nous sommes dans un état, et il y a eu des témoignages, ils ont envoyé, des bandits, les mercenaires de Doumbouya, qu'on appelle force spéciale, on a envoyé ces mercenaires-là, pour aller chercher Fonique et Mange. Donc, aujourd'hui, les Nations Unies demandent à ce que on les libère, ils sont morts, ils sont vivants, ils sont entre la vieux, nous on ne cherche même pas à savoir, les bandits du CNRD, les bandits de Mamadou Doumbouya, les mercenaires de Mamadou Doumbouya, les miliciens de Mamadou Doumbouya, qui ont été le kidnappé la nuit, les Nations Unies, l'Union Européenne, c'est-à-dire, c'est tout le monde qui demande à ces bandits-là, de les libérer, ils n'ont rien fait du tout, ils n'ont absolument rien fait. C'est-à-dire, quand je vois, les voyous du CNRD, en train de parler, les gens la manifestent, il y avait le président de la République, le président Fakondé, et le bandit qui a pris les armes pour tuer la Guinée, Mamadou Doumbouya, et le bandit qui a tué les gens le 5 septembre. C'est-à-dire, toute force qui va s'opposer à Mamadou, ils sont dans leurs droits. Le discours du bandit le 5 septembre, en disant que non, les Guinéens, il n'y avait pas de liberté, il n'y avait pas de... la vie était chère, ainsi de suite. Depuis l'arrivée de bandit, qu'est-ce qu'on est en train de suivre aujourd'hui en Guinée ? Pas de courant, pas de sécurité, pas d'emploi, l'administration est devenue de n'importe quoi, parce que c'est des vauriens. Depuis le bandit est venu, nomination sur nomination, décret sur décret, parce qu'il n'a aucune notion de la République. Donc aujourd'hui, c'est la Guinée qui a coupé du reste du monde. C'est-à-dire que vous avez joué avec vous-même. L'affaire de Fonike Mange, vous avez joué avec vous. Fonike, il était tout récemment aux Etats-Unis. Vous l'avez vu aux Nations Unies. Il a ses contacts. C'est Koukundouno du côté de l'Europe aussi. C'est un AD. C'est pourquoi j'ai dit, hier, j'ai mis le poste, j'ai dit, voilà, il y a un braquant chez le président Alphacondé. C'est-à-dire, quand j'analyse, je vois, je dis tout. Il y a des gens qui pensent que non, qu'ils ont fait le coup d'État au président Alphacondé. Non. Vous qui dites que vous êtes des musulmans, l'histoire de Seydna Issa, même les prophètes, on a menti sur eux, on a essayé de les humilier. Même les prophètes, on a menti sur eux. Donc le président Alphacondé, regardez, il part à Abu Dhabi, jet privé. Il revient encore, jet privé, et il sort, il part un truc qui, jet privé. Qui va dire qu'il n'y a pas Baraka ? Il y a d'autres, eux, ils meurent. Aujourd'hui, ceux qu'il aime parlent de lui. Même ceux qui l'ont combattu regrettent aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, ceux qui n'ont pas compris là, ceux qui sont remplis de haine peuvent continuer. Je dis, montrez-moi un politicien qui a plus de respect que lui aujourd'hui. il n'y en a pas. C'est pour dire à Mamadi Dombouya que son coup d'État a échoué, que leur transition a échoué, que c'est le monde entier aujourd'hui. Vous avez vu les médias au Burkina même. Depuis longtemps, Ibrahim Traoré, lui, il avait compris. Le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il avait compris depuis longtemps que Mamadi n'était pas dans leur esprit, ils n'avaient pas les mêmes visions. C'est pourquoi le Burkina depuis longtemps, c'est le Mali qui avait besoin de leur port. Même les Maliens, ils ont compris. Vous écoutez des analystes maliens, ce qu'ils disent sur la transition guinéenne, c'est pour dire le monde entier a compris que Mamadi est un bandit, est un gangster. celui qui nous parlait de démocratie, il prend comme modèle qui, Paul Kagame, qui a cinquième mandat, cinquième mandat, où les opposants ne parlent pas. La Guinée, je vous ai dit, Mamadi, c'est un bandit, un gangster, un voleur qui a fait le coup d'État. La vérité est devant tout le monde. On a tout dit, c'est vrai, il y a eu des hauts. J'ai dit aux gens, ceux qui ont applaudi pour dire, non, c'est à cause de, hé, quand tu vois l'enfant en train de frapper son papa ou taper son papa, si tu ne viens pas dire pardon, laisse-le. Parce que vous, vous étiez opposé à son papa, vous allez applaudir, vous allez danser. Le jour que l'enfant va vous faire face, pour vous, ça sera pire que pour son papa. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. C'est cette leçon que beaucoup n'ont pas compris. La vérité est devant tout le monde aujourd'hui. le peuple n'était pas dans les rues. C'est des bandits, c'est des affaires, c'est des gens qui aiment le pouvoir, c'est des gens qui aiment l'argent, des gens qui aiment le luxe. Je l'avais dit depuis le départ. Donc, aujourd'hui, ensemble, parce que la pression monte à l'étranger aujourd'hui. Et concernant l'organisation des mouvements, vous voyez, ce qui fait défaut, il faut que les leaders de ces mouvements comprennent. Moi, je l'ai dit tout aujourd'hui, moi, je ne suis pas leader d'un mouvement. Je ne suis qu'un simple activiste. Je soutiens tout mouvement contre Mamadi Doumbouya. Je l'ai dit 10 000 fois. Tout mouvement pour faire partie de Mamadi, je soutiens. Mais je ne suis pas le leader d'un mouvement. Voilà. Donc, je suis libre de donner mon avis. Ce qui peut faire marcher les choses. il faudrait que que ça soit les soi-disant RPGistes. Ah non, on ne s'associe pas avec l'UFDG, FNDC. Vous oubliez vite. Vous oubliez. Franchement, vous oubliez vite. Lorsque l'UFDG, ils étaient avec le CNRD. Ah là, on avait mal. Moi-même, Damaro. Regardez, depuis que l'UFDG s'est réveillé, c'est là que j'ai commencé à grossir. à l'heure là, j'ai pris du poids parce que je dors tranquillement. Le président le Faconde se repose tranquillement et toutes les bouches qui étaient sur le président le Faconde tout ça, c'est parti. Vous étiez où ? Vous êtes sortis pour demander quoi que ce soit pour le président le Faconde. Je vous dis de vous ressaisir. L'UFDG, c'est nos adversaires. C'est nos adversaires et non nos ennemis. C'est nos adversaires. Nous sommes tous des Guinéens. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on se comprenne. Maintenant, les gens aussi de l'UFDG qui n'ont rien compris pour eux, ah non, non, tout ça là, c'est Alfa Condé. Mais qui a demandé le départ du président Alfa Condé ? Le problème des Guinéens aujourd'hui, si Mamadi était bon, on n'allait même pas parler d'élection. si Mamadi était bon. C'est-à-dire, on parle de changement ou d'un président pour la bonne marche de la chose publique. Mais Mamadi est venu. Le peu de courant qu'on avait, c'est parti. La sécurité aujourd'hui, ceux qui s'étaient reprochés au président Alfa Condé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont rien changé. Il faut que vous compreniez cela. Quoi qu'on dise, sous le président Alfa Condé, on n'a pas fermé les médias. Sous le président Alfa Condé, Monbo, Elaseloudale, son domicile, il était là-bas. Il avait le respect là. Moi, j'ai dit aux gens, c'est les gens qui parlent au nom d'Elaseloudale. Personne n'a vu les enfants d'Elaseloudale insulter ou parler. Personne n'a vu, voilà, c'est l'ideur qui a tenu des propos comme certains militants. Aujourd'hui, vous voyez, M. Faudé-Housseau, eux, ils demandent aujourd'hui la libération des leaders politiques parce qu'ils ont vu qu'il n'y a pas de justice sous le CNRD. La Guinée ne fait que régresser. L'administration est devenue autre chose. Je vous ai dit, quoi qu'on dise, UFR, les leaders, UFDG, ainsi de suite, ce sont des cadres. Ce sont des gens qui ont la notion de la République. C'est vrai que tout le monde veut le fauteuil, mais ce sont des gens qui ont la notion de la République, qui sont 10 000 fois vieux que ces bandits-là. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Je demande aux gens de l'UFDG à Nade de se ressaisir. Le président Fakondé était votre adversaire. Il n'était pas votre ennemi. Et je vous ai rappelé cela. Et remarquez, lors des manifestations au temps du président Fakondé, on nous disait qu'il y avait des morts d'hommes. À qui profitait les morts ? Vous savez, quand vous voulez faire tomber un pouvoir, il faut créer des conditions de révolte pour révolter la population. Quand vous remarquez, les frontières fermées, ce n'est pas du côté. on sait que vers le Mali, c'est le fief du RPG. Vers l'Abbé, pour aller du côté du Sénégal, on sait que c'est le fief de l'UFDG pour aller vers Guinée-Bissau. Pourquoi on n'a pas fermé du côté du Libéria ? Tout était fait exprès. Parce qu'on savait ceux qui... L'UFDG, cette force politique qui faisait face, il fallait les remonter. Il fallait les mettre en colère. Mais, pourquoi les gens ne se posent pas la question ? Qui était le chef d'État-major ? L'un des parrains du coup d'État, Namoury. Qui était le commandant des forces spéciales ? Dombouya. Qui était au renseignement les Balasamouna ? Donc, c'est pour vous dire que le président Alpha Kondé, lui-même, c'est comme El Asselou Dallé, Sidi Atouré, ils sont tous victimes de ce système. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Je vous ai dit ce coup d'État, si ça a réussi, c'est ce que Dieu voulait pour que certains se réveillent, pour que certains comprennent. Vous savez, l'histoire de feu à Maitse Koutouré paie à son âme. Il y a certains qui continuent à nourrir la haine dans le cœur des Guinéens. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas vécu comme nous le temps de Sécoutouré. Mais il y a des gens aujourd'hui tellement remplis de haine qui nourrissent la haine dans le cœur de certains Guinéens. Pour dire, il était contre les peules, il était ceci, cela. Il fallait que Dieu-même accepte ce coup d'État-là, que les Guinéens voient où était le problème. Ça, c'est une leçon pour nous, les Guinéens. Il faut que les gens comprennent cela. Aujourd'hui, on disait, non, hier, personne ne sortait pour dire, il n'y a pas de courant. À Konakry, le président Fakoné avait fait son mieux. Maintenant, tout le problème, c'est un problème de gestion, un problème de leadership. Mais le président Fakoné est parti. Aujourd'hui, on a vu, ceux qui pensaient qu'ils étaient gros, forts, mais déjà, c'est des bêtes. Ce qu'on dit à Malenke, Naloma, ceci, Dougoula, je ne sais pas comment on dit Ampoula. Donc, des gens qui sont venus tromper, mentir, à tout le monde. Il faut que les gens comprennent cela. Le mal n'était pas le président Fakoné. c'est un système et tant que ce système de toccard au sein de l'armée, nous ne nous débarrassons pas. D'ailleurs, c'est devenu encore plus pire. Regardez aujourd'hui, les forces spéciales, c'était une unité de 500 personnes. En cas d'attaque djihadiste, voilà, ils devaient être... malgré que beaucoup avaient conseillé le président Fakoné ne voulaient pas que ces gens-là soient une unité à part. On voulait les incorporer au sein de l'armée. En cas d'attaque, là, on les appelle. Mais le cerveau du coup d'État, il diamine. Ils ont convaincu le président Alfa Kondé sur tous les plans pour mettre cette unité en place. Vous savez, ce qu'on est en train de vivre, c'était le cas en Côte d'Ivoire. Lorsque Laurent Bédié avait pris le pouvoir, il avait mis son beau, le beau de Bédié qui est décédé en Côte d'Ivoire. Le commandant de la Jeune Amérie, c'est-à-dire toutes les unités d'intervention au temps de Bédié, c'était son beau qui était à la Jeune Amérie. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Notre armée nationale est décapitée. Déjà, vous êtes témoins, Bata, détruit. Suronkoni, détruit. Jire, détruit. Ou encore, quel groupement encore ? Quatrième groupement. Ils ont tout détruit. les balas samouraïs et les idiamines. C'est-à-dire détruit l'armée complètement. Aujourd'hui, le recrutement, c'est au sein des milices. Parce que ce n'est pas des gens qu'on prenne dans l'armée. Sinon, les forces spéciales, le premier groupement, c'était au sein de l'armée. C'était des gens qui avaient de l'expérience. Mais aujourd'hui, c'est des badauds qu'on ramasse dans les rues, qu'on endoctrine, qu'on dit « Ah non, on a le pouvoir, c'est notre pouvoir. » C'est pourquoi je dis « Où il y a le danger, c'est ça. » Ce n'est pas parce que je suis un co que je vais soutenir. C'est bêtise qui risque de mettre le feu en Guinée. Parce que, regardez aujourd'hui, quoi qu'on dise, au temps du présent, les fourniqués ont été arrêtés ici. Mais ils avaient tout le respect à la maison centrale. Les gens les rendaient visite. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Mais ils sont témoins que oui, au temps du présent, il faut qu'on les a arrêtés. Mais il y avait le respect sur eux. Quand la police, la gendarmerie venaient barricader devant chez El Asselo Dallé pour ne pas qu'ils sortent, tout ça, il y avait des hommes. Mais aujourd'hui, on va, on casse la maison d'Ela Asselo Dallé. Phoniquement, il a été trimballé pour la première fois. Le FND, même les voyous on dissout. Donc, il faut que les Guinéens se réveillent et comprennent le danger. Donc, donnons-nous les mains que UFDG comprennent que le RPG Arc-en-Ciel ont été leurs adversaires et non leurs ennemis. Nous sommes tous les Guinéens. Les vrais bandits, ce sont ces bandits-là. Les gangsters, c'est ceux-là qui sont là. au temps du président Le Fakonde, la police, vous vous plaignez de quoi ? La sécurité. Quels sont ceux qui étaient là ? Le chef d'état majoritaire dans le coup d'état. Service de renseignement, les balas samoura. Vous allez chercher, vous allez mettre quoi sur le président Le Fakonde ? C'est là, vous devez faire une prise de conscience. Et vous, les gens du RPG qui pensaient que non, ils ont dansé. Même moi, si j'étais à la place de l'UFDG, si j'étais opposé à l'UFDG que l'heure pouvait tomber, j'allais danser aussi. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Vous n'avez jamais entendu le président Le Fakonde parler. Vous n'avez jamais entendu nos leaders. Ça, c'est la politique. Beaucoup ne comprennent pas la politique parce que c'est la haine. Nous, notre combat, nous, les Guinéens, si nous ne nous battons pas à nous réconcilier, à nous aimer, à favoriser le nationalisme, le mérite, vous pensez que le pays là va avancer ? Vous pensez que c'est dans vos combats inutiles là ? Ah non, 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 ils ont dansé. Ah non, 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 c'est de leur faute. Ah, vous pensez que la Guinée va avancer ? Des vouriens, des bandits, des toccards vont rester à la tête. Il faut que les gens comprennent cela. C'est pas... L'UFDG n'était pas dans les rues. On les a trompés. Ils étaient opposés au président Le Fakonde. Ils avaient un autre combat. Ça, c'est vrai. Mais Mamadi n'a pas fait le coup d'État pour ces gens-là. Moi, j'ai pris position. J'ai compris. Moi, depuis le premier jour. Donc, nous demandons à tout le monde de se donner les mains. Voilà, pour faire partie. Aujourd'hui, la pression est montée. Le monde entier, aujourd'hui, tout le monde a compris que Mamadi, il a échoué. Aujourd'hui, il se... Il fait... Il demande de l'aide à Paul Kagame. Aujourd'hui, il y a des infiltrés rwandais du côté de la Guinée. Donc, il faut que les gens comprennent. Et aujourd'hui, on est mal barrés. Vous savez, Ousmane Gawal, sa mission, c'est de détruire l'UFDG. Et on a les Souleymane d'Ounou, là. Au sein du RPG aussi, leur mission, c'est de détruire le RPG. Et c'est ce que nous devons comprendre. Vous voyez, même avant, je me mettais en colère. Il y a des gens qui venaient dire que c'est des gens de l'UFDG, mais ce ne sont pas des gens de l'UFDG. C'est des gens qui roulent pour Ousmane Gawal. Et la mission, c'est d'opposer les partis politiques, de s'aimer le désordre. Nous devons identifier ces gens-là. Nous devons les exposer, comme les Souleymane d'Ounou, du côté du RPG. Leur mission, c'est ça. Vous ne voyez pas. Eux, ils sont là. D'ailleurs, on ne parle même pas d'élection. Eux, ils sont là. Ah non, 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 on veut prendre la tête. Ousmane Gawal veut prendre la tête de l'UFDG. Les Souleymane Dino. Ah non, 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 les jeunes. Il faut qu'on se réveille dans chaque camp que l'UFDG arrive à identifier les traites, ceux qui cherchent à diviser le RPG arc-en-ciel, pareil. Tant que ces deux formations sont unies, plus les autres, UFDG, ANAD, le RPG arc-en-ciel, le CNR2, ils peuvent rien. Transition, c'est politique. Est-ce qu'on peut parler d'élection sans parler de ces formations-là ? Vous voyez, le ministère de la administration, il sort, il parle qu'il y a des partis politiques qui font leur assemblée dans des bars. On s'en fout de ces gens-là. quand on dit compétition, il y a toujours les meilleurs. Tout ça, c'est pour nous distraire. Ah non, il y a des partis politiques, voilà, ils font leur truc. Tout leur connerie qu'ils sont en train de faire, c'est contre l'UFDG, ANAD, le RPG. nous savons qu'il y a des partis politiques qui n'ont même pas de poids. Ça, c'est clair. Mais ces partis politiques, c'est quand on dira, oui, élection présidentielle, ils vont accompagner d'autres. Mais pour nous embrouiller, pour nous fatiguer, ils sont là en train de chanter. J'ai vu M. même Fayah. Mais c'est bien fait pour Fayah, mais non. Kouyatien a compris. Ousmane Kaba a compris. Beaucoup ont compris la volonté du CNRD de s'éterniser au pouvoir. La volonté du CNRD de s'éterniser. Parce que les Fayahs pensaient vraiment que Mamadi avait la volonté d'organiser des élections et partis. Maintenant, ils ont tous compris. Parce que le jeu ce qui faisait que les leaders étaient opposés. Certains pensaient que voilà, Mamadi tapait dur sur le CNRD ou sur un lot. Voilà. Sarah Touba, écoutez-moi. Moi, je ne suis pas là pour venir parler d'un blogueur ou qui que ce soit. Je ne vais pas parler de Madik ici. OK? Moi, ce qui m'intéresse comment rassembler les Guinéens, c'est ça mon objectif. Je n'ai pas le temps de venir parler d'un activiste ou d'un blogueur ici, sur mes pages. Moi, je parle de la réalité. Je vous ai dit, ce que font les autres, moi, ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour faire taire ces microbes? Moi, c'est ça l'essentiel chez moi. Prendre mon énergie, venir parler d'eux, c'est de leur donner encore plus de visibilité de ce qu'ils ont fait. Je n'ai peur de personne sur les réseaux sociaux. Je parle de la Guinée où je n'ai pas eu peur des bandits avec les menaces des véhicules gâtés ici. Moi, je vais avoir peur de qui? Donc, ne me poussez pas à venir parler des gens ici. Il y a trop de problèmes. Il y a des Guinéens qui m'appellent. Beaucoup veulent que je parle de certains sujets. Souvent, je n'ai pas le temps. Il faut qu'on parle de ces gens-là. Mais on ne va pas venir parler des choses qui n'ont pas d'importance du tout. Donc, je suis désolé. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, si vous me remarquez, il y a certaines choses que je ne mets pas ma bouche dedans. Donc, le combat continue. Continuons à renforcer l'unité nationale. Continuons à s'accepter. Faisons ces sacrifices pour le bien de la Guinée. Moi, c'est ce que je demande à la jeunesse. Maintenant, les marionnettes-là, ils ne sont même pas nombreux. C'est parce qu'on est divisé. Donc, merci à tout le monde. Safianne Kamara, merci à vous. Merci à Sidiqi BMW. Merci à tous les patriotes. Moussa Foufana, merci à vous. Bana Bana Kamara, Sam Le Normand Ouinduno, merci à vous. Merci à Barry Boularo, Iniesta. Bedenso, merci à vous. Sarah Touba, merci. Alphaouma Balde, merci. Moussa Foufana. Et je demande aussi à beaucoup de personnes. Vous savez, quand je fais des postes pour le président Alfa Kondé, vous pouvez ne pas aimer. C'est très simple. Ignorez le poste. Les commentaires bidons, je vais bloquer la personne. Je n'accepterai pas quand je mets la photo de Seloudale. Que tu veux, il faut être de ma famille, il faut être mon petit frère. Walloy, je vais te bloquer. Donc, je ne vais pas accepter. Je sais, vous êtes de l'UFDG, forcément, vous avez un leader. Mais vous n'êtes pas obligé de commenter. Je mets le poste pour moi, je mets le poste pour ceux qui aiment. Vous n'êtes pas obligé d'aller mettre des propos qui vont énerver les autres. Ou qui vont faire qu'ils vont insulter le président Seloudale. Donc, je vous demande pardon. Ignorez cet impost. Quand on met la photo du président Alfa Kondé, c'est ce qu'on veut. Vous n'êtes pas obligé de liker. Ceux qui aiment la vont liker. Mais, des propos que vous allez mettre, des gens vont venir insulter Seloudale. c'est vous qui l'avez cherché. Vous savez, depuis le 5 septembre, je l'ai dit, personne ne viendra. Je mets un poste de Seloudale. Quelqu'un insulte, je vais te bloquer. Je m'en fout, tu es du RPG. Je l'ai dit même fois ici. Donc, pardonnez. Les photos du président Alfa Kondé que nous nous mettons, vous n'êtes pas obligé de l'aimer ou de commenter. Pardonnez. Ignorez. C'est tout ce que je vous demande. Pardonnez. Ne dites pas Damaro, tu m'as bloqué. après vous dis ah Damaro, non, 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 tu n'acceptes pas. Non, non, non. Moi, aujourd'hui, on n'a pas besoin de critique entre UFDG et le RPG. C'est ce que vous ne comprenez pas. J'accepte les critiques mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de division. D'accord. Merci. Merci.